M. Saïd Hayashi, bonjour. Ça m'a appris. Alors, le marocain récidive en bombardant et tuant des convoyeurs algériens, en menant ses attaques criminelles contre des cibles civiles et hors du territoire marocain, exactement à la Mauritanie. Il y a là une volonté délibérée d'embraser la région, d'engager l'Algérie dans une guerre. M. Saïd Hayashi. Oui, c'est très juste. Laissez-moi d'abord dire que c'est une agression lâche. C'est une agression criminelle, c'est une agression irresponsable. Elle est lâche parce que c'est un équipement militaire sophistiqué marocain qui attaque des civils esselés en plein désert, pacifiste. Et elle est irresponsable parce que, comme vous venez de le dire, elle peut avoir des conséquences incalculables sur la paix, la sécurité et la stabilité de la région. Elle est criminelle parce que, tout simplement, comme résultat, on a un assassinat de simples citoyens et puis qu'on peut qualifier comme un crime d'État, carrément. Oui, alors, on peut se poser une question légitimement. Que cherche le Maroc en récidivant avec une telle attaque ? De toute évidence, le Maroc, d'abord, de façon très illégale, veut marquer son périmètre. Précisant que cette attaque se passe à des milliers de kilomètres de la frontière du Maroc, internationalement reconnue. Donc, le Maroc n'est pas chez lui. Dans ce lieu, Aïn-Bentili, où cela se passe, au nord de la Mauritanie. Le Maroc le fait, donc, de façon délibérée. Cela a été réfléchi. Pour quel résultat ? Là, on est en droit de se dire que, probablement, dans les plans du Maroc, on veut que l'Algérie réagisse de façon militaire, de façon violente. Et, par conséquent, c'est un engrenage qui se met en place. Et, bien entendu, cela peut connaître du développement non souhaitable. En tout cas, si ce n'est pas une guerre des engagements militaires entre le Maroc et l'Algérie. Mais, ces provocations, ces énièmes, bien sûr, à l'égard de l'Algérie, par le Marzen, sont, bien sûr, l'œuvre, également, de l'entité saunisse, l'associé et le complice du Marzen. M. Saïda Yashi. Alors, il ne fait aucun doute qu'il y a, dans cette entreprise criminelle, et il y a, donc, une complicité entre le Maroc et l'entité saunisse. Mais, les objectifs ne sont pas les mêmes pour les deux pays. Pour l'entité saunisse, c'est, à mon sens, on cherche à faire plier l'Algérie, à la faire rentrer dans le rang, si l'expression est permise, ce pays, le dernier pays arabe, qui ne veut pas absolument reconnaître l'entité saunisse, et, en tout cas, avoir un minimum de contact. Bref, reconnaître Israël avec sa barbarie et sa repression en Cisjordanie contre le peuple palestinien. Pour le Maroc, c'est autre chose. Pour le Maroc, c'est déclencher une guerre avec l'Algérie, pour que les projecteurs se braquent, non plus sur la résistance armée du franc Polisario, contre l'occupant marocain, mais sur une guerre entre l'Algérie et le Maroc, de façon à ce que le Maroc, qui l'a cherché depuis longtemps, arrive à bilatéraliser le conflit entre le Maroc et l'Algérie. Ce n'est plus, ça ne devient plus un conflit entre le Maroc et un mouvement de libération, en l'occurrence le franc Polisario, mais un conflit entre le Maroc et l'Algérie. Et, à ce moment-là, le Maroc, qui n'a jamais eu, et qui ne peut pas avoir d'argument juridique à faire valoir dans la défense de sa position, y compris celle de l'autonomie, d'ailleurs, va transposer le problème d'un problème juridique vers un problème de contentieux litigieux entre deux pays voisins, et par conséquent, il peut connaître le développement qui n'a rien de juridique, les médiations, les arrangements, les compromis, évidemment, et il peut s'en sortir par cette pirouette. Sauf que, évidemment, déjà, le Maroc a essayé par le passé à décisir d'une certaine façon d'abord l'Union africaine. Souvenez-vous, il a été 30 ans absent de l'OIA et de l'Union africaine. C'est pour dire que ça ne vous regarde pas, pour dire aux Africains, c'est un conflit qui ne vous regarde pas. Il a toujours essayé, avec des complices, d'ailleurs, au sein du Conseil de sécurité, à vouloir en faire la sortie, le dossier du cadre de l'ONU pour le placer dans un cadre régional et, encore une fois, bilatéraliser avec l'Algérie. Donc, aujourd'hui, le Maroc veut absolument, par ses attaques, provoquer l'Algérie et obtenir, j'allais dire, un conflit à nos frontières entre le Maroc et l'Algérie. Et, bien entendu, c'est les résultats qu'il faut en tirer. Il ne faut jamais tomber dans ce piège de provocation et engager un conflit armé avec le Maroc. Mais l'Algérie a fait, encore une fois, preuve de sagesse. Alors, le Marzen, par ses manœuvres, M. Saïd Aïechi, veut transposer le conflit du Maroc, du Maroc, Sarah Occidental, vers un conflit maroco-algérien puisqu'il a toujours accusé l'Algérie d'être une partie prenante de ce conflit alors qu'elle a, au niveau des Nations Unies, un statut de pays voisin. M. Saïd Aïechi, il veut un peu embrouiller les cartes pour éviter un règlement de ce conflit. Très juste. Très juste. Pourquoi ? Parce que, si le conflit du Sahara Occidental reste tel qu'il est, il ne peut pas changer d'air. Il restera ainsi. C'est un problème de décolonisation. Puis, non autonome, inscrit sur la tablette de l'ONU en tant que tel, et donc justiciable de l'application du droit national, qui reconnaît le référendum d'autodétermination au peuple sahraoui. C'est gravé dans le marbre. Cela ne peut pas changer sauf si on change le droit international et la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Or, cela, bien sûr, n'est pas dans l'intérêt du Maroc qui apparaît clairement dans ce contexte comme un pays occupant et par conséquent il faudrait rendre justice au peuple sahraoui. Et donc, en bilatéralisant le conflit avec le Maroc, avec l'Algérie, le Maroc a toujours essayé de le faire. Rappelez-vous d'abord ces discours depuis une trentaine d'années que c'est l'Algérie qui a créé le Front Polisario, c'est l'Algérie qui arme le Front Polisario, c'est l'Algérie qui pousse le Front Polisario. Tout ça pour dire tout simplement que, en fait, l'Algérie, c'est la cause du problème du Sahara occidental, ce qui est complètement faux, bien entendu. Mais, plus encore, on l'a vu de façon officielle revendiquer, réclamer dans le cadre du processus politique engagé par l'ONU à ce que l'Algérie soit partie prenante dans les discussions. Être partie prenante dans les discussions, c'est encore une fois noyer le poisson, c'est encore une fois échapper au verdict international du droit international et, par conséquent, pouvoir avoir une marge de manœuvre pour faire valoir sa théorie d'autonomie. Mais, de tout temps, l'Algérie, le Maroc a voulu absolument impliquer, entraîner l'Algérie dans le conflit du Sahara occidental justement pour échapper au contexte juridique que connaît le dossier à juste titre et, de l'autre côté, pour pouvoir justement présenter ce conflit du Sahara occidental comme étant un problème entre l'Algérie et le Maroc et, par conséquent, pouvoir trouver une solution de médiation, une solution de compromis. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré un instant. C'est une question de décolonisation reconnue par la communauté internationale, les Nations Unies. Mais, malgré tous les efforts déployés, ce conflit ne trouve pas d'issue par la voie diplomatique. Quels sont aujourd'hui les recours ? Et est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'il y a le Marzen qui exerce aujourd'hui un fort lobby au niveau de ces instances internationales ? C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu encore de solution à ce problème, bien sûr soutenu par l'antité sioniste qui a des ramifications au niveau de toutes les instances internationales. Oui, oui, oui. Vous avez raison de le préciser. Je viens de le dire il y a un moment que le conflit, le problème, le dossier sahraoui est clair comme de l'eau de roche. C'est un problème qui ne trouve pas d'issue. Il est même inscrit sur les tablettes de la quatrième commission de décolonisation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est en tout cas revendiqué en tant que tel et par conséquent le référendum de terminaçante qui d'ailleurs le principe lui-même dans le terminaçant est évoqué dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité mais malgré cette clarté, cette limpidité dans le dossier sahraoui, la solution idoine qui d'ailleurs a été mise noir sur blanc sur les papiers de l'ONU dans le cadre du plan de règlement et pour lequel on a créé la Minurso pour organiser ce référendum ne connaît pas d'exécution sur le terrain à cause des manœuvres dilatoires du Maroc à cause des soutiens dont il jouit au sein du Conseil de sécurité et pratiquant la politique du fait accompli, la fuite en avant, faire perdurer et vous savez très bien que les sahraouis attendent depuis 1991, maintenant 31 ans pour pouvoir bénéficier de ce référendum d'autodétermination et il y a une inertie, il y a une léthargie au sein du Conseil de sécurité dans l'application de ses propres résolutions. Mais justement par rapport au Conseil de sécurité, il se réunit le 20 avril prochain, de quoi sera-t-il question dans cette réunion qui peut tant en atteindre aujourd'hui ? Est-ce que le Conseil de sécurité sera plus offensif pour le règlement définitif de cette question ? Il faut le souhaiter, il faut le souhaiter, sinon ce sera encore une perte de temps. A mon sens, d'abord, le Conseil de sécurité doit prendre acte de la gravité de la situation qu'il prévoit actuellement dans les territoires occupés du Sahara occidental. Il y a des engagements armés entre l'armée libération du peuple sahraoui et l'armée marocaine. Donc il y a une guerre dans le territoire et c'est très grave. Il y a encore des violations quotidiennes répétées, sauvages de la part de l'administration marocaine d'occupation contre les civils sahraouis qui vivent dans les territoires occupés. Il y a, on continue encore, la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental malgré l'arrêt de la Cour de l'Union européenne et cela à cause encore une fois de la manœuvre de certains pays comme la France et l'Espagne. Il y a les prisonniers politiques marocains. Il y a ce processus de paix on doit attendre du Conseil de sécurité. Maintenant que l'envoyé personnel a été désigné M. Demistoura, on attend que le Conseil de sécurité lui trace un agenda, une feuille de route pour qu'il puisse réellement lancer, déclencher les négociations entre les débilisiants qui doivent aboutir justement à la résolution du conflit. Il faut attendre tout ça du Conseil de sécurité dans l'absolu. En pratique, on verra si la résolution qui en sortira sera justement dans cette optique pour pouvoir permettre au peuple saharaui s'exprimer. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui M. Saïd Aiechi que Demistoura a la volonté aussi d'aller vers le règlement définitif de cette question puisqu'il a effectué déjà une première tournée au niveau de la région qui a été qualifiée pratiquement d'infructueuse par les saharauis ? Alors à mon sens, le problème ne se situe pas au niveau de Demistoura. Demistoura est chargé d'une mission que selon sa compétence et sa disponibilité il pourra ou non mener à bon terme. Non, la volonté doit se trouver au niveau du conseil de sécurité. Est-ce que le conseil de sécurité va donner la feuille de route dont je parlais un instant ? Est-ce que la feuille de route va instruire Demistoura et lui demander d'avoir des étapes pour avancer dans la recherche de la solution ? Est-ce qu'il y a une réelle volonté de vouloir rapidement réunir les débiligérants autour de la table pour pouvoir engager des négociations même si elles sont modulaires, même si elles sont graduelles ? Et donc dans tout ça la volonté doit se trouver au niveau du conseil de sécurité, au niveau du décideur, au niveau de ceux qui font la décision au niveau du conseil de sécurité en ce qui concerne ce conflit du Sahar occidental ? Et donc vous avez raison de poser la question. il y a deux hypothèses possibles où Demi Stoura va sortir avec donc un agenda avec une feuille de route qui va lui permettre de travailler sérieusement dans l'optique de trouver cette solution par les négociations ou alors nous allons encore perdre du temps et M. Demi Stoura va encore une fois amuser la galerie avec des tournées qui n'ont aucun sens. Mais des contacts directs entre les deux billigérants est-ce qu'ils pourraient être envisagés aujourd'hui ? M. Saïd Ayashi c'est ce qui est espéré de la communauté internationale ? Et pourquoi pas de toute façon les diplomates savent et les négociations il y a plusieurs types de négociations bien entendu le face-à-face j'allais dire le missile immunici les gens qui font la médiation les gens qui font l'intermédiaire les Sahraouis et les Marocains ont déjà connu ça par le passé dans certaines étapes mais il appartient à des ministères pour pouvoir trouver la bonne solution le bon process pour pouvoir déclencher ces négociations Alors M. Saïd Ayashi moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction par rapport bien sûr à ces questions géopolitiques qui se dessinent au niveau international et qui touchent et qui risquent d'affecter tous les états tous les continents tous les pays aujourd'hui M. Ayashi ce qui est relevé c'est cette volonté expansionniste du Mersenne qui est attestée et qui ne date pas d'aujourd'hui puisque vous avez même dans la carte géographique ou dans leur carte géographique ils affichent leur étendue au delà de leur territoire c'est à dire au delà du territoire mauritanien et également algérien puisque déjà il y a eu un précédent en 1963 ils nous avaient bel et bien attaqué pour récupérer certains territoires qu'ils considèrent comme étant les leurs c'est ça aujourd'hui la volonté du Mersenne M. Saïd Ayashi c'est juste ce dont vous parlez c'est un c'est le véritable délire du régime marocain qui demeure qui bien sûr qui est d'abord très ancien qui a existé il a eu il a eu son promoteur son chantre Alden Fessy il a eu le parti qui en a fait la promotion le parti vous savez vous savez qu'aujourd'hui dans les livres scolaires marocains il y a la carte du Grand Maroc qui va jusqu'au fleuve sénégal et jusqu'à Tindouf et Bouchard donc évidemment de façon tout à fait hallucinante des responsables marocains revendiquent les territoires qui sont tout à fait en dehors des frontières internationales marocaines du Maroc c'est sur cette base d'ailleurs qu'à un moment donné l'opinion marocaine a été d'une certaine façon conditionnée et de l'autre côté les responsables marocains ont à plusieurs reprises donc engagé d'abord un affrontement avec l'Algérie en 1963 alors que nous venons juste de sortir de notre guerre de libération la fameuse guerre des sables qui restait dans l'histoire et puis souvenez-vous la Mauritanie la Mauritanie qui a été indépendante en 1960 le Maroc n'a reconnu l'indépendance de la Mauritanie qu'en 1969 c'est-à-dire neuf ans après parce qu'il a toujours revendiqué la Mauritanie comme faisant partie du Maroc donc ce délire des responsables marocains a toujours existé et aujourd'hui le Sahara occidental rentre dans le cadre de cette propension expansionniste du régime marocain d'ailleurs il pensait pouvoir revendiquer sur des arguments historiques juridiques même le Sahara occidental et il a été débouté par la Cour internationale de justice et par différentes institutions internationales et jusqu'à maintenant pas plus tard qu'il y a deux ans à peine la Cour de justice de l'Union Européenne a dans son jugement précisé que les territoires du Maroc et les territoires du Sahara occidental sont deux parties bien distinctes tout à fait séparées et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et donc cet expansionnisme marocain oui c'est cela sauf que non seulement il y a cette lubie de vouloir reconstruire le Grand Maroc à ce moment-là bien entendu si tous les états du monde referaient la même chose où on sera en nous aujourd'hui avec les frontières internationales mais donc le Maroc peut poursuivre ça mais d'autre côté retenez que le régime marocain est une façon encore une fois de quelque part d'occuper sa population son peuple avec ses ses revendications tout à fait hallucinantes mais cet expansionnisme marocain trouve des appuis il est soutenu aujourd'hui c'est reconnu il y a l'antité sioniste mais il y a d'autres états d'autres pays également qui oeuvrent pour cet expansionnisme marocain M. Saïda Yechi alors le Maroc est lancé vous remarquerez que depuis toujours l'axe principal de la diplomatie marocaine est d'abord ce faire valoir de l'expansionnisme marocain c'est à dire pouvoir d'une certaine façon concrétiser cette démarche expansionniste sauf que ça c'est encore une fois les objectifs du régime marocain les soutiens qu'il a ne sont pas convaincus de la justesse des revendications territoriales marocaines mais ils l'accompagnent et le soutiennent pour des intérêts qui sont les leurs soit parce que par exemple pour la France parce que le Maroc constitue la tête de pont de la France Afrique aujourd'hui pour pouvoir gérer les pays africains de l'Afrique tout l'ouest et pour pouvoir encore conserver ce protectorat marocain parce que la décision marocaine n'est pas indépendante et elle dépend aussi bien de Paris que de Tel Aviv et de Washington mais de l'autre côté vous avez des pays comme l'Espagne et on l'a vu avec la dernière volte-face de Pedro Sanchez qui a des intérêts économiques et sécuritaires avec le Maroc et vous avez l'entité sioniste qui elle a besoin d'être installée au Maroc parce que d'abord elle a gagné un pays arabe en plus dans la normalisation avec l'état sioniste mais aussi surtout s'installer à la frontière algérienne pour pouvoir d'une certaine façon déstabiliser pour pouvoir faire plier ce dernier pays arabe l'Algérie qui ne veut pas reconnaître l'état d'Israël oui mais il y a aussi ces projets aussi insidieux qui visent à installer le projet du grand Israël et du grand Maroc le grand bien sûr Maroc qui va jusqu'au territoire également malien Tombouctou monsieur Saïda Iachi et ça aujourd'hui avec les jeux géopolitiques tout s'affiche tout se raconte c'est juste c'est juste d'ailleurs l'analogie est parfaite entre les visées expansionnistes marocaines et israéliennes qui veulent aller au delà du territoire également égyptien donc le grand Maroc dont on vient de parler en face du côté au niveau du Moyen-Orient vous avez Israël et encore une fois il y a ces visées expansionnistes comme vous venez de le souligner le grand Israël biblique qu'Israël d'une certaine façon grignote au fur et à mesure maintenant depuis quelques décennies et vous voyez très bien que la similitude entre les deux démarches existe il y a une identité de vue il y a la même expertise il y a la même façon de faire repression colonisation le mur les mêmes résolutions du Conseil de sécurité qui ne sont pas appliquées les mêmes protecteurs pour l'un et pour l'autre et donc il y a à n'en pas douter un miroir entre les deux états sauf que nous en tant que pays de la région Israël s'installe dans nos frontières et donc constitue maintenant une source potentielle de déstabilisation et menace la paix et la sécurité dans la région mais même façon de faire même protecteur même mode opératoire c'est pourquoi le Maroc se permet aujourd'hui de violer ouvertement le droit international et de tuer des civils hors de ses frontières monsieur Saïd Hayesh parce qu'il est fort de ce soutien israélien il n'y a que deux pays au monde qui ne sont pas contraints d'appliquer les résolutions du conseil de sécurité Israël maintenant depuis 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 48 aucune résolution du conseil de sécurité votée n'est appliquée sur le terrain par Israël et vous savez toutes les résolutions du conseil de sécurité concernant sa région qui recommandent l'organisation du référendum d'autant de termination aux bénéficiaires qui ne sont pas appliquées par le Maroc et ils ne sont pas ils ne sont pas contraints par le chapitre 7 auquel a droit de recourir les consacurités pour les obliger à respecter les décisions de la communauté internationale non on ne passe jamais au chapitre 7 Israël fait ce qu'il veut et le Maroc fait ce qu'il veut l'un au palestine et l'autre au Sahara occidental donc on en a parlé les violences en droit de l'homme les assassinats la repression l'occupation et tout y comptit et tu es également des civils en toute impunité bien sûr on a vu la réaction de sagesse de l'Algérie qui a pris à témoin pour la seconde fois la communauté internationale faut-il aujourd'hui des réactions notamment du côté de l'Union africaine M. Saïd Ayashi alors d'abord il faut il faut saluer la sagacité la perspicacité donc des responsables algériens qui ne sont pas bien entendu ils ont le moins d'apprécier qui ne sont pas tombés dans le piège de la provocation la provocation par définition est déjà un piège ils ne sont pas tombés dans le piège de la provocation cela d'ailleurs vous savez il y a il y a un sentiment populaire un peu de mécontentement d'irritation d'exaspiration même au sein de la population algérienne qui se demande pourquoi il n'y a pas une réaction algérienne il ne peut pas y avoir une réaction algérienne parce que cela serait on est conscient du piège reprendre à la provocation marocaine mais par contre les autorités algériennes avec beaucoup de responsabilité d'esprit de responsabilité de sagesse documentent ces agressions de l'armée marocaine contre les civils algériens et non algériens et évidemment les transmettre acquis de droit au niveau des Nations Unies et au niveau de l'Union africaine pour prendre la communauté internationale et la famille africaine à témoin de ces agressions pour qu'elles constituent déjà un précédent dans à Dieu ne plaise les développements qui ne sont pas souhaitables dans le futur alors c'est prouvé avéré aujourd'hui le surarmement du Maroc fait-il crainte des tentatives de déstabilisation et d'atteinte à la sécurité nationale M. Saïd Aiech puisque des armements hyper sophistiqués ont été utilisés pour bombarder les civils algériens le Maroc s'est armé abondamment d'ailleurs depuis maintenant une dizaine d'années des armes sionistes bien sûr d'abord malheureusement avec l'argent de certains pays arabes avec bien sûr les conseils d'expertise de son complice sioniste et il s'est tellement armé à telle ancienne qu'à un moment donné il a inquiété même l'Espagne le Collège Royal de Défense Espagnol a produit une étude il y a deux ans faite par des généraux espagnols qui se demandent pourquoi le Maroc s'arme avec de telles quantités à ce niveau-là évidemment pour nous c'est clair le Maroc constitue potentiellement un danger qui demain peut être instruire instrumentalisé d'abord par l'état sioniste contre notre pays les provocations telles qu'on celle qu'on vient de parler mais encore plus que celle-là ça commence par des entreprises de déstabilisation comme on l'a connue en été 2021 les opérations internes les cyberattaques avec la provocation au niveau de la population le soutien de certaines organisations terroristes contre l'Algérie tout ça fait que ça produit un volume d'opérations qui sont de nature à en tout cas selon les hauteurs à pouvoir porter atteinte à la stabilité du pays bien sûr bien entendu c'est de là qu'on devrait comprendre que cela est une réalité dont il faut prendre conscience maintenant avec justement ce surarmement marocain ces provocations marocaines et cette présence sioniste en nos frontières qu'il y a un danger potentiel contre notre pays visant à l'intégrité territoriale à la souveraineté nationale et par conséquent il faut être vigilant au plus haut degré pour pouvoir renforcer les fronts intérieurs et afin d'être prêt à parer à toute éventualité mais vu le contexte international sur le plan géopolitique est-ce que par exemple les engagements militaires qui ont lieu actuellement en Europe centrale sont de nature à avoir un impact sur le dossier Sahraoui ou sur M. Saïd Ayashi alors il y a des choses risquent de changer il y a deux choses la première d'abord ce conflit qui se déroule en Europe centrale entre la Russie et l'Église comme vous l'avez vu tous les projecteurs sont braqués dessus donc on ne voit plus rien d'autre dans le monde que ce qui se passe en Ukraine et par conséquent le dossier Sahraoui maintenant quelque part il est dans l'ombre il revient à ce qu'on a on l'a toujours classé comme un conflit de basse intensité alors qu'il y a une guerre qui se développe qui a lieu au Sahra occidental entre l'armée Sahraoui et l'armée marocaine on n'en parle pas beaucoup dans les médias occidentaux on n'en parle pas du tout encore moins maintenant avec ce qui se passe en Ukraine et donc de ce côté là évidemment cela n'est pas l'avantage des Sahraouis parce que encore une fois on va d'une certaine façon les oublier et comme s'ils n'ont pas déjà assez attendu maintenant depuis 45 ans et de l'autre côté je suis de ceux qui pensent que ce conflit qui se déroule en Europe centrale finira avec d'énormes bouleversements sur le plan diplomatique sur le plan déroule à la santé nationale il y aura une recomposition du rapport des forces sur le plan planétaire et par conséquent il peut y avoir un impact certain sur beaucoup de choses dans le monde y compris le problème du Sahra occidental on saura bien sûr de quel côté il va pencher la balance mais il est certain que les choses ne seront plus comme avant il y aura un avant-Ukraine et un après-Ukraine c'est clair alors par rapport à cette situation vu le contexte bien sûr international monsieur Aïd Aïechi est-ce qu'on peut considérer qu'à l'issue de ce conflit tout va changer au niveau par exemple de certaines régions puisque ces conflits sont d'abord de nature économique et aussi de sécurité nationale et d'occupation des territoires alors dans l'occupation des territoires bien sûr avec le Maroc il veut étendre bien sûr son pays pour les accès vers la mer bien sûr bien sûr c'est pour ça que je me dis ce qui va en résultat de ce qui se passe en Europe centrale va définir va reconfigurer les rapports internationaux va reconfigurer la sécurité internationale va reconfigurer le rapport des forces entre les états et entre les puissants principalement et donc de tout ça il va y avoir des retombées il va y avoir des impacts sur le plan économique bien entendu on parle par exemple maintenant la fin du dollar qui est menacée on parle de nouvelles bien sûr conjonctures économiques on parle un monde multipolaire un monde un monde multipolaire et par conséquent il émet fin à l'hégémonie américaine après la fin de la guerre froide et tout ça fait que il y a de nouveaux paramètres il y a de nouveaux critères d'appréciation il y a de nouvelles normes dans les relations internationales qui vont se créer qui vont être là pour être prises en considération dans les rapports entre les états et dans la résolution des conflits il y a peut-être ce que beaucoup d'états ont revendiqué depuis quelques temps la réforme des nations unies la réforme du conseil de sécurité peut très bien aussi être une des conséquences de ce qui se passe en Europe centrale pour ne pas avoir cinq états seulement qui dominent le monde avec le droit de veto alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui il est triste de voir qu'en 2022 que deux populations soient toujours colonisées les sahraouis les palestiniens là où la diplomatie et l'action militaire n'ont pas réussi à recouvrer l'indépendance de ces deux nations ne serait-il pas plus judicieux de faire appel à la mobilisation de citoyens du monde entier pour appeler d'une seule voix à la liberté et à l'indépendance de ces deux pays colonisés monsieur Saïd Iyashi le cas avec la mobilisation des espagnols contre le volte-face du premier ministre espagnol par rapport au dossier sahraoui monsieur Saïd Iyashi aujourd'hui est-ce qu'il faudrait aussi une mobilisation des citoyens du monde bien sûr il faudrait que les sahraouis soient plus offensifs la solidarité internationale elle existe la solidarité internationale elle existe elle peut on peut considérer qu'elle n'est pas malheureusement efficiente elle n'est pas efficace mais elle existe bel et bien aussi bien pour les palestiniens que pour les sahraouis elle existe même à large échelle parce que tout simplement aussi bien pour les palestiniens que pour les sahraouis ce sont des revendications de justice ce sont des revendications de dignité ce sont des revendications de liberté et d'indépendance toutes choses que les hommes et les femmes de parlement épris de justice et de liberté accompagnent mais qui manoeuvre pour déstabiliser la région c'est la question que pose cet auditeur monsieur Saïd Iyashi au vu des déclarations de roi du Maroc Mohamed VI on ne peut pas imaginer qu'il pourrait être aussi ingénieux pour vouloir provoquer l'Algérie dans une guerre qui manoeuvre monsieur Saïd Iyashi qui soutient Israël la France qui soutient c'est une question à plusieurs tiroirs le Maroc n'est qu'un instrument encore qu'il a ses propres intérêts dans la question il se laisse instrumentaliser mais en ayant ses propres intérêts en négociant d'ailleurs l'annexion ou du moins la tentative d'annexer le Sahara occidental maintenant qui manoeuvre chacun les états ont des intérêts la France a l'intérêt de vouloir garder le Maroc comme tête de pont en Afrique Israël a intérêt à encore une fois à déstabiliser l'Algérie dans son propre intérêt les états unis parce que ils ont un allié ancien qu'ils considèrent comme étant fiable et qu'ils ne voudraient pas d'une certaine façon mécontentés donc c'est cette conjonction d'intérêts qui ne sont pas toujours convergents qui peuvent même diverger quelquefois mais que quelqu'un doit payer et on veut faire payer la facture à l'Algérie mais aussi il y a la spoliation des richesses de ces régions qui sont fortement riches en terres rares en pétrole en hydrocarbures ce sont toujours des intérêts économiques pour les uns et pour les autres qu'on ne sait pas l'intérêt géostratégique par exemple pour les Etats-Unis mais pour la France bien sûr elle a toujours la main mise sur l'économie marocaine avec le CAC 40 l'Espagne encore davantage et bien entendu ce sont ces intérêts économiques qui mènent le monde et qui elles dictent les marches à suivre et les connexions à faire entre les uns et les autres M. Saïda Yashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct ce matin avec nous merci beaucoup bonne journée bon week-end merci beaucoup